...n'existe que depuis trop longtemps et impacte beaucoup trop d'enfants partout. Néanmoins, travailler avec des gens comme vous, puisque nos organisations sont faites de femmes et d'hommes, travailler avec des personnes, nous laisse entrevoir un futur plus heureux pour ces victimes, pour ces personnes en souffrance, pour ces enfants vulnérables. Et je pense que notre envie d'agir au Luxembourg, ou même si le ministère a envie d'agir à ce niveau-là, c'est avant tout parce qu'on est témoin de vos engagements. Et c'est vos engagements ici, dans les gouvernements, dans les organisations de culture de mental, SOS Village d'Enfants en particulier, que nous pouvons observer toutes ces forces nives qui luttent et qui essayent de faire en sorte que les choses s'arrêtent. Donc, certes, on est des bailleurs, mais peut-être nous ne sommes qu'une petite pièce dans cette action et vous êtes les personnes ressources essentielles pour cela. Et depuis que j'ai rejoint SOS Village d'Enfants, je n'ai rencontré que des personnes fortement engagées qui veulent vraiment faire de leur mieux et qui sont prêts à prendre leurs responsabilités face aux problèmes qu'on rencontre. Effectivement, à partir d'aujourd'hui, en Guinée et au Sénégal, SOS Village d'Enfants va renforcer ses partenariats avec les gouvernements pour inscrire cette action dans la durée, pour qu'on laisse une structure plus solide et des mécanismes à tous les niveaux des administrations encore plus fortes. Et peut-être que la volonté qu'on sent au sein de nos équipes et la volonté qui existe au sein des gouvernements va vraiment changer les choses pour les enfants de façon durable. Voilà, donc aujourd'hui, en tant que partenaire, nous sommes vraiment ravis de signer ces accords avec vous car nous n'avons aucun doute qu'ils seront fructueux et que de nombreux enfants, de nombreuses familles, de nombreuses femmes en bénéficieront et cela permettra de réduire beaucoup de souffrances dans nos pays. Merci beaucoup. Je voudrais commencer le protopole par ce qui vient de loin. Donc, mesdames et messieurs, j'ai l'air d'encre d'un SOS, par exemple, madame la députée nationale SOS au Sénégal et vos compagnons, vos techniciens, vous l'avez dit, parce que si vous êtes à l'aise pour traduire vos engagements et transmettre avec beaucoup d'aisons, c'est parce que vous avez des personnes techniquement adhérentes qui vous soutiennent, qui vous appuient. Je pense que c'est important de saluer le travail qui nous a bien à ce niveau. Monsieur le directeur national SOS Guinée, dont je peux témoigner de cette grande équipe autour de lui, je souhaite que l'engagement qui a toujours été le signe dans le cadre de la coordination des activités de protection de l'enfant en Guinée puisse davantage prospérer. Pour ceux qui ne le savent pas, il vient de suspendre le manteau de président de la coalition des organisations non-actives de la protection de l'enfant en Guinée. C'est une coalition qui était mise en place il y a quelques années et qui battait de l'aile. Et je crois qu'il a fallu son engagement, son implication, pour que cette coalition puisse, aux côtés de l'État, jouer le rôle de simulant, d'incitateur, et surtout le rôle de plaidoyer auprès de l'État sur plusieurs thématiques et questions qui vont au-delà du mandat des SOS Guinée. Je pense que c'est important de le mentionner ici, dans cette salle. Je voudrais donc véritablement commencer par dire que Mme la ministre est très heureuse pour cette initiative. Elle connaît SOS, elle a déjà reçu l'institution en audience et je crois que ce jour avait été annoncé. Elle nous a instrui d'accompagner le processus. Et jusqu'à hier, elle était encore en train de vous dire, de vous traduire ce sentiment de récouissance. Elle vient de terminer la cérémonie du 8 mars, donc avec tout le protocole, la présidence et tout. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Elle est vraiment de cœur avec nous. Et nous estimons que l'élan que vous avez pris, parce que vous avez à un moment donné adapté les approches de SOS en vous, en tenant compte de l'ancrage communautaire qui est instruit dans nos politiques depuis 2010. Vous savez que nous avons les mêmes réalités en Guinée, au Sénégal, je crois au Bénin et au Niger, parce que nous sommes tous actifs, les pays, les 15 pays, dans l'élan qu'a pris la CEDEAO par rapport au renforcement des systèmes nationaux de protection de l'enfant. Nous sommes tous inscrits dans la dynamique de faire en sorte qu'il y ait une forte habilitation au sein des familles et des communautés pour que cela soit l'élément déclencheur de l'environnement protecteur que nous voulons. Ce n'est pas peut-être la même réalité chez vous, en parlant de Luxembourg ou de l'Europe, mais la réalité chez nous, c'est que nous avons les droits de l'enfant qui sont fixes, mais nous avons les pratiques qui sont vraiment en désarticulation avec l'organisation des droits de l'enfant. Donc, ce qui fait que nous avons tous mis l'accent sur cette habilitation communautaire, parce que les enfants sont dans les familles, et toutes les politiques en Afrique mettent l'accent sur la nécessité que l'enfant grandisse dans son milieu familial. Donc, s'il n'y a pas cette complicité à terme d'idéal et de vision de réalisation des droits de l'enfant avec les familles, les efforts sont généralement noyés dans le vécu en famille, dans les communautés. C'est pour ça que nous mettons tous l'effort là-dessus. Nous avons retravaillé la politique nationale de protection en 2015 pour que cette dimension ressorte dans les engagements nationaux. Et cela s'est traduit par les engagements au niveau de la CDAO, le cadre d'intervention de la CDAO avec les cinq thématiques, y compris les questions de violence et d'état civil, mariage d'enfant, mutilation digitale féminine. Donc, on a été heureux que SOS ait pris cet élan et que l'emphase ait été mise sur l'engagement communautaire parce qu'habituellement, quand on parle de SOS, c'est tout de suite l'institutionalisation qu'on voit. Et vous êtes allés au-delà de ça pour vous inspirer, évidemment, des visions des États. Et je pense que nous saluons cet engagement. Et au-delà de ça, SOS, en tout cas pour le cadre de la Guinée, j'imagine que c'est le cas au Sénégal, se bat beaucoup au près de l'État. Donc, au-delà, je le répète, permettez-le-moi, au-delà des mandats, dans le cadre du renforcement de la coordination. Parce que de cette coordination, nous pouvons rassembler les efforts pour que l'offre de services soit cellulaire, qui soit véritablement améliorée. Parce que c'est la grande problématique. Les enfants, il y a plusieurs vulnérabilités. Il y a des outils. Nous avons essayé de les harmoniser. Il faut faire en sorte que l'offre de services soit véritablement cellulaire qui se développe. Partout où l'enfant peut se sentir à risque ou déjà dans une situation de vulnérabilité, que l'enfant le reprendra en termes de prise en charge. Et cela ne peut être résolu que dans la coordination. Parce que vous êtes en train de résoudre un problème. C'est la réalité du sous-financement du secteur de la protection de l'enfant en Afrique. C'est vrai que nous sommes dans les milieux officiels. Lorsque nous prenons des engagements, c'est des engagements probablement avec la conviction. Mais les moyens ne suivent pas généralement. Parce que l'État n'a pas tous les moyens pour mettre en place ce qu'il faut pour la réalisation des droits de l'enfant en termes de politique. Vous avez la politique de l'enfance qui s'exprime clairement là-dessus. Vous avez le corps de l'enfant. Vous avez certaines structures qui plus ou moins peuvent quand même avoir une certaine implémentation du point de vue géographique. Mais en termes de ressources humaines, en termes de réponse à tous les groupes, à tous les bouts de champs, la question reste vraiment... Il y a des limites. Donc, je pense que cet engagement de faire en sorte que le milieu familial soit celui-là, qu'il soit conciliant pour réaliser les droits de l'enfant, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Et je crois que l'engagement aussi dans le cadre du renforcement du système, de la coordination, c'est quelque chose qui nous aide à résoudre beaucoup de limites en termes d'implémentation et de capacité à couvrir géographiquement et en termes de services au pays. Donc, nous saluons vraiment cette approche, ce changement de paradigme, mais qui ne fait que résoudre un problème pour nous. Je saurais traduire, madame, l'advertisse sexuelle au Sénégal au sentiment de reconnaissance aux autorités. Et je pense que le Sénégal et la Guinée, nous avons plusieurs choses qui nous lient. Les deux directions nationales du Sénégal et de la Guinée, pour votre information, ont signé des accords en termes d'intervention. Et je crois que sur beaucoup de thématiques, on se retrouve. C'est la question de la migration, c'est même la question de la prise en charge des enfants, même en institution. pour la petite histoire, lorsqu'il y a eu l'épidémie de Covid, alors le président du Sénégal avait pris la décision que les enfants qui se retrouvaient en situation de nuit soit, pris et mis vraiment hors de l'état de nuit, et donc dans un mécanisme qui les permet de retourner à la Guinée. On a pourrévus le long moment avec les différents mécanismes, avec la participation de tous les partenaires au Sénégal et à la Guinée pour que les enfants reviennent. Et le Sénégal va arrêter à partir de la réunion des directeurs nationaux de la CEDEAO. Donc le Sénégal est un partenaire stratégique pour la Guinée. En termes de coordination des actions de protection de l'enfant, c'est vraiment une plateforme d'échange, d'expérimentation et de partage d'intervention au niveau de la protection de l'enfant. Donc nous sommes heureux d'accueillir le Sénégal, d'accueillir l'SOS Luxembourg, et surtout d'être heureux que SOS Guinée est renforcée dans son rôle d'appui à l'État et dans son rôle d'amélioration de l'offre de services par rapport à la protection des enfants à Guinée. Donc cela dit, je ne peux que me dire que je suis heureux d'être parmi vous et vous encourager à continuer dans ce sens et remercier les équipes techniques qui n'apparaissent pas souvent. Ce sont les directeurs qui apparaissent à l'écran. Mais je dois vous remercier parce que si on est arrivé à cet accord, c'est que vous avez collecté des informations, vous avez mis de l'évidence sur la table pour convaincre le bailleur à investir. Et ça, j'ouvre à produire cela pour les équipes techniques de l'ensemble des pays. C'est une matérialisation, en fait, de la volonté du ministère et des équipes de SOS Village d'Enfants Monde et au-delà de SOS Village d'Enfants International de contribuer au renforcement des politiques nationales de protection de l'enfant, des politiques qui, comme nous l'avons vu, traduisent la conviction des gouvernements et des administrations et qui, parfois, manquent cruellement de moyens. Donc, par les partenariats que nous avons développés et construits au fil de nombreuses années avec les associations nationales de SOS Village d'Enfants, donc en Guinée et au Sénégal, bien entendu, mais un petit peu partout, en Afrique de l'Ouest et dans le monde, nous sommes très heureux de pouvoir continuer à mobiliser les forces vives de ces nations pour atteindre les objectifs qu'on se fixe ensemble et d'aider les gouvernements à faire du mieux possible pour aider les communautés. Alors, l'accord entre le SOS Vitsambourg et ces pays, il n'y a pas d'aujourd'hui. Certainement, vous avez suivi l'évolution de ces différents accords. Dites-nous, est-ce que vous êtes satisfaits, vous, en tant que pays en Europe ? On se réengage pour cinq ans, et c'est probablement pas fini. Mais bien sûr qu'on est satisfaits et on apprend des communautés, du personnel de SOS Village d'Enfants, Guinée, Sénégal et des autres. On apprend. On a une équipe d'appui technique qui est basée au Mali et au Niger, qui renforce les capacités. Donc, oui, on a des partenaires solides, on a des partenaires qui se renforcent, on a des partenaires qui agissent de mieux en mieux à des niveaux de l'État de plus en plus élevés. Et on est vraiment ravis de tous ces résultats positifs qui, d'ailleurs, qui sont reconnus par le gouvernement, puisque le gouvernement de Luxembourg vient de nous octroyer dans ces temps un petit peu incertains, une augmentation budgétaire de l'ordre de 30 %, ce qui représente au total un budget global de 15 millions d'euros. Donc, on voit bien que le travail des équipes et de nos partenaires est reconnu à tous les niveaux. Merci beaucoup, monsieur. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le contenu de ce parcours et qu'est-ce qu'il dit également ? Alors, il dit que nous allons travailler avec des communautés identifiées parmi les plus vulnérables et au sein de ces communautés, faire en sorte que les services de l'État soient bien coordonnés et agissent à tous les niveaux pour la protection de l'enfance et à partir de cet accord cadre pour l'employabilité des jeunes, puisque c'est une dynamique qu'on souhaite insuffler à partir de cet accord cadre d'aller un petit peu au-delà dans l'accompagnement des familles et des jeunes. Madame Salimata Gaye, je suis la directrice nationale des Village Enfaisers au Sénégal. Merci beaucoup. Je pense que cet accord cadre, comme nous l'avons dit, c'est le quatrième accord cadre et le Sénégal a participé à tous ces accords cadres-là. Et ce que ça représente pour nous, c'est très, très important dans la mesure où ce sont des milliers d'enfants, ce sont des milliers de familles, ce sont des milliers de communautés sénégalaises qui ont déjà bénéficié de l'appui que SES Village Enfants donne à travers sa fédération, parce que nous sommes une fédération avec SES Village Enfants-Luxembourg qui en est membre, SES Village Enfants-Guiné, comme SES Village Enfants-Sénégal. Donc cette fédération, elle est très solidaire et c'est dans ce cadre-là que nous aussi, nous intervenons pour renforcer les communautés. Cet accord cadre-là entre dans le cadre de notre programme de renforcement des familles parce que ça fait partie des interventions que SES Village Enfants mène. Au-delà des projets de villages que nous connaissons d'habitude, il y a des programmes qui appuient les enfants au sein même de leur famille, au sein de leur communauté. Et cet accord cadre-là, c'est que l'évolution a montré que de l'appui aux familles avec des milliers d'enfants qui ont pu quand même sortir de la vulnérabilité pour pouvoir émerger, avoir quand même une vie beaucoup plus décente, poursuivre une éducation de qualité, aller à un certain niveau d'études, etc. Ce qu'on ne pouvait pas leur offrir peut-être par la vulnérabilité de leur famille. Plus tard, nous avons vu que si on renforce une famille aussi, il faut qu'on essaie de voir comment faire pour que la communauté s'organise autour de cette famille-là. Parce qu'on est en Afrique, la communauté joue un grand rôle dans la protection de la communauté. Donc, les enfants faisant partie de la communauté, notre approche est de voir comment faire pour que cette communauté-là puisse appuyer les enfants et les protéger. Après, nous nous sommes rendus compte que ça ne suffit pas, que la communauté appuie. On a eu des résultats aussi à ce niveau qui nous ont permis de voir qu'il y a des comités de protection de l'enfant qui se sont organisées pour appuyer les familles, pour faire en sorte que les droits de l'enfant soient respectés. On s'est dit, nos pays aussi ont des mécanismes, ont des systèmes de protection. Il y a une stratégie nationale de protection des enfants dans tous nos pays. La CDAO a mis des mécanismes, même l'Organisation des Nations Unies, par le biais aussi de la Convention des droits de l'enfant. Tout cela sont des mécanismes qui existent. Comment faire pour que nos États également essaient de voir et mettre en oeuvre ces mécanismes-là pour que la protection de l'enfant soit plus globale ? Vous voyez qu'on est parti donc de la famille, la communauté pour arriver maintenant à un système plus global qui va embrasser même l'intervention des gouvernements, de nos gouvernements. Vous avez une boîte de données, parce que c'est intéressant que vous le décidez avec le parcours d'enfants, de ces comités. Mais est-ce que vous avez une boîte de données qui retasse tout ça ? Oui, bien sûr. Nous avons fait beaucoup de capitalisation. Je pense que les outils de capitalisation sont disponibles aussi ici en Guinée. Nous en avons au Sénégal également, parce que nous avons un bon système de suivi et d'évaluation, parce que nous travaillons sur la base d'une gestion accès-résultat. Donc, tous les indicateurs sont bien traqués. Nous connaissons le nombre d'enfants qui sont concernés. Nous connaissons le nombre de familles et comment ils ont pu évoluer d'une situation de référence que nous faisons dès le départ. Même pour cet accord-cadre-là, nous allons travailler sur une situation de référence qui nous permet de voir comment évoluent ces familles-là et où est-ce qu'ils en sont au bout de cinq ans. Donc, tout ça, c'est bien traqué. Je ne peux pas avoir tous les chiffres en tête, mais je me dis que c'est vraiment un système très organisé qui permet de voir toutes les évolutions au niveau des enfants, au niveau des communautés et au niveau des familles. Cha Wachimou m'appelle. Je suis le directeur national de SOVILAID d'enfants en Guinée. Coucou, monsieur le journaliste. SOVILAID d'enfants est un des partenaires vieilles dates en Guinée depuis 1995. Et nous intervenons dans les quatre régions naturelles, notamment pour la basse-côte, nous sommes à Conakry. Au Moyen-Guinée, nous sommes à Labé. Au Guinée, nous sommes à Kankan. Et au Guinée forestière, nous sommes à Zérykoué. Alors, est-ce que vous pouvez voir le chiffre que vous voulez que l'ensemble vous avez... Fin décembre 2021, nous sommes à plus de 400, 4 000, excusez-moi, enfants dans les communautés. Environ 400 dans les familles que nous appelons les enfants qui ont besoin de protection, de remplacement. Donc, ce que vous connaissez, notamment les villages d'enfants. Donc, nous en avons aussi trois sites. En plus de ça, pour tout ce que nous faisons dans la communauté, nous touchons directement près de 4 000 enfants et indirectement 15 000 environ. Nous savons que les outils juridiques sont disponibles, sont utilisés par un droit, toujours dans le cadre de la protection des enfants. Mais pour autant, il y a toujours des risques sur le terrain. Nous savons qu'il y a les violences qui sont faites aux enfants par un droit. Il y a les maladies, il y a les voyages qui attirent l'attention de beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, vous venez de signer un accord cadre. Quelles sont les perspectives dans ce nouveau cadre que vous venez de signer pour améliorer un tout petit peu la protection des enfants? Merci beaucoup. C'est vrai ce que vous avez dit. Il y a tout l'assénage juridique, il y a les thèses, il y a les structures. Le problème que nous avons globalement, c'est que nous pensons généralement que c'est une seule partie qui allait jouer le rôle et qui devrait assumer toute la responsabilité. Et si vous devez constater dans cet accord cadre, l'accent est mis beaucoup plus sur les familles, les communautés et les responsables à divers niveaux. Je voudrais parler pour le cadre de la Guinée, de tout ce qui est responsabilité de la commune, de la région, de la préfecture, du ministère. Tout cela est pensé dans le cadre du système de protection de l'enfant en Guinée. Donc, pour nous, l'accord que nous venons de signer pourra donner un coup de pouce à la consolidation de tout ce qui existe déjà comme instrument, de tout ce qui existe comme dispositif pour qu'on puisse réduire tout ce dont vous avez parlé comme la vulnérabilité des enfants et donner un environnement meilleur pour le développement de chaque enfant et jeune. Je suis à co-director Guilabobu, directeur national de l'enfance au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. L'État guiléen fait partie des signataires de ce quatrième accord. Alors, aujourd'hui, une des préoccupations majeures de l'État, en tout cas, selon ce qu'on dit ici et là, c'est comment protéger les enfants. Vous avez participé à cette cérémonie de signature. Vous venez également de signaler à cette occasion qu'il y a des textes juridiques dans ce cadre-là. Aujourd'hui, que compte faire l'État dans vos différents partenariats pour un tout petit peu améliorer la protection des enfants dans leur milieu? Bien, je pense que nous sommes là pour exprimer notre engagement à faire en sorte que les enfants davantage soient prévenus contre les violences et la vulnérabilité. Et lorsque cette vulnérabilité est posée, comment résoudre de façon efficace? Et c'est dans ce cadre que nous avons des relations, des partenariats avec des institutions. Nous sommes heureux, donc, de savoir que le réseau des villages d'enfants à travers le monde se donne la main pour accompagner les différents programmes de l'État. Nous sommes là pour témoigner donc notre satisfaction par rapport à cela. L'accord cadre qui est signé aujourd'hui entre SOS Monde du Zambourg et les villages d'enfants SOS de Guinée et du Sénégal vont renforcer davantage notre dynamique à l'intérieur de nos États par rapport au renforcement du mécanisme de protection de l'enfant. Dont la sève est comment faire en sorte que les communautés puissent davantage être des alliés à nous dans le cadre de la connaissance des droits de l'enfant, dans le cadre de la prévention des abus, mais aussi dans le cadre de la mise en place de mécanismes qui puissent répondre aux abus lorsque ces abus sont vus au niveau des familles. Nous réussissons de cette avancée et nous avons salué donc cette grande avancée par rapport à cette collaboration et nous estimons que c'est par le biais de la collaboration que nous pouvons davantage réussir et réaliser les droits de l'enfant à travers le pays. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci. Merci.